Bonjour à tous, c'est Fabien Zefrenchi, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mon truc de crickets. Certains de mes trucs de crickets. Et aussi, à la première fois, je vais faire un shout-out. C'est sur un nouveau channel. C'est SenseiDominoy15. J'ai très récentement découvert ce channel. Et ce gars est très amoureux. Il aime collecter des cartes US. Mais aussi, il aime collecter des cartes non-sportes. Et des autres trucs. C'est très bon, comme les crickets. C'est aussi du soccer. Et un shout-out à cette chaîne. Vous pouvez, à la basse de ma vidéo, dans la description. Il y a un lien. Vous pouvez vous abonner. C'est génial. Et je vais vous montrer quelques trucs de mon crickets. Comme un Français, j'ai fait beaucoup de tires à London. C'est principalement de visiter la ville. J'ai fait des matchs de soccer. La Ligue Première. Et les niveaux basiques. C'est des championships. C'est la seconde division. C'est génial. J'ai fait des matchs de hockey. Et j'ai aussi des matchs de hockey. Et, malheureusement, j'ai pas pu voir des matchs de cricket. Mais j'ai été heureux d'aller au Lord. Le Lord est un stadeur fameux en London. Il y a aussi des matchs de cricket. J'ai fait des matchs de cricket. J'ai fait des matchs de l'Holsey Lord. C'était une tour de l'honneur ou deux ans. C'est génial. Vous voyez les rooms locales. Vous voyez les rooms où la Queen Elizabeth. La Queen peut assister au jeu. Et tout ce qui est dans l'histoire. C'est génial. Vous voyez le meilleur balle. C'est un peu de la même size. Et c'est assez difficile. Vous devriez avoir de protection quand vous jouez. Si vous avez un batteur. Bien sûr, c'est bien. C'est génial. On va continuer. Un autre balle de cricket. J'ai acheté dans un de mes journées de London. C'est génial. Ok, on va continuer. On va continuer. J'ai aussi quelques cartes de tobacco. J'adore ce cartes de tobacco de cricket. C'est Barnet, Victoria. Il devait être d'Australie. Google. Ces cartes, je pense, sont faites dans les années 30. C'est génial. Je l'aime. On va continuer. C'est une carte très intéressante. C'est une carte française. C'est une carte vintage. C'est le chocolat de Réveillon. C'est le chocolat. Et j'adore, j'adore, j'adore cette carte. Je n'ai pas de clue où cette chose a été publiée. Mais j'adore cette grande pièce. C'est génial. Et comme Sensei aussi. J'adore montrer des cartes vintage. Ou des cartes non sportives. Je vais essayer de trouver des cartes. Dans ma question, j'ai beaucoup. C'est une cigarette. John Kelly. Je ne sais pas le nom en anglais. Sculler and older. En français, on dit avion. Mais je ne sais pas si c'est le même en anglais. Pour information, John Kelly. C'est le père de la movie star, Grace Kelly. Pour information, Grace Kelly. C'est marié à Monaco prince. Monaco est vraiment un petit, petit pays dans le sud de la France. Un petit paradis fiscal. Mais aussi, ils font des bonnes choses avec leur argent. Et Grace Kelly est marié avec le prince. Je pense que c'est... Régnier II. Régnier II. C'est bien. C'est mon 1 minute pour les gens. Je ne sais pas le nom en anglais. Anne Curtis. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est ma meilleure carte. Je ne me souviens pas. C'est un Roosevelt. C'est un Theodore Roosevelt. C'est une carte française. C'est un Philippe Pottin. Il doit être, on peut dire, le pionnier du marché. En français. Un petit marché. Oui. C'est génial. Et bien sûr, Theodore Roosevelt. Oh, pardon. C'est un Théodore Roosevelt. Il était deux fois président US. C'était un roux-rider pendant la guerre du Mexique. C'est génial. J'adore cette carte. Malheureusement, les gens ont mis la carte dans l'album. Ils n'avaient même pas son bio. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir cette carte. Une autre carte de tobacco. C'est très bien. C'est un... Je ne sais pas le nom. Qu'est-ce que c'est le nom? C'est un film Bulgarien. C'est un film de Belgique. Il doit y avoir des cigarettes. Il doit y avoir des cigarettes. Il a aimé les choses de ces femmes. C'est sûr. En fait, pour promouvoir et obtenir la motivation des jeunes, ou des hommes, ou des hommes, ou des hommes, à tomber. C'est mieux, c'est que tu peux et bien, dans ton paquet, un peu de cigarettes ou des hommes. Peut-être c'est pourquoi Honus n'a pas besoin de ce carte qui est vendu dans un paquet de cigarettes. C'est un Camilla Urn. Ou des cartes vraiment bonnes et belles femmes. C'est génial. Sur mon dernier carton, c'est Lidl, c'est une marque de chocolat de Swiss, c'est l'un des premiers biciclettes, 1853, c'est mon montagne-bike différent, c'est un biciclet, c'est bien. Sur quelle carte est-ce ? C'est San Francisco Bridge, le Golden Gate, c'est génial, j'aime cette petite carte. Et la dernière est la Philadelphia Bridge, je n'ai jamais voulu aller à Philadelphia. Est-ce que c'est le Benjamin Franklin Bridge ? Je ne sais pas. C'est la junction entre Camden et Philadelphia. Merci d'avoir regardé, tout de suite, happy collecting, et essayez de vérifier le Sensei Domino 15, parce que c'est un homme smart, fri-en-li, et vous allez découvrir beaucoup de sport card. Bye bye !